Merci, bonjour à tous et merci également pour cette invitation et ces belles introductions qui précèdent mon sujet. On l'a vu dans la présentation précédente, on voit bien que la solution proposée tombait au bon moment, il y avait un vrai besoin, il y avait une solution du marché, il y avait un savoir-faire. Et moi dans cette optique là je vais réfléchir un peu aux évolutions qui se sont déroulées ces dernières, pas décennies mais derniers siècles. Vous allez voir je remonte au quinzième, je vais faire très court, mais il m'a semblé intéressant de comprendre en quoi cette notion d'énergie était un facteur d'évolution et comment on pouvait se réapproprier cette notion d'énergie et comment on pouvait envisager un monde différent de celui d'hier. Alors c'est dans cette optique là que je suis remontée au quinzième, vous voyez je ne suis pas allée trop trop loin non plus et quand même ce qui nous a touché en tant que nous enseignants c'est l'imprimerie parce que ça nous a donné le livre et cette machine imprimée que nous proposait Gutenberg à cette époque là n'a pu être mise en valeur uniquement parce qu'on a vu une nouvelle énergie arriver mais trois siècles plus tard. En revanche j'aimerais insister sur ces voies maritimes, vous avez tous en image ces beaux bateaux qui sont partis de l'Espagne, du Portugal voire de l'Italie pour conquérir le nouveau monde mais ouvrir de nouvelles voies. Et ce qui me semble vraiment pertinent c'est de comprendre cette association entre la voie, le chemin, la voie de communication et l'énergie qui est associée, ce qui a permis ce développement, en tous les cas des pays. Et on se souvient tous qu'entre le 15e, même 16e, 17e siècle avec ces ouvertures des voies maritimes, on a vu une extension des territoires et on peut associer ces voies maritimes à cette notion de puissance et de profitabilité et d'enrichissement et d'extension des territoires. Et je pense que nous sommes toujours dans cette logique de conquête de territoire. Alors, pour ce qui concerne cette machine à vapeur, on est arrivé, disons vers la fin du 18e siècle, la fin du 18e, avec cette industrialisation notamment des journaux, des affiches, du document imprimé, ça nous a permis deux choses. En tout cas, moi qui ai retenu mon attention, c'est l'instruction publique, c'est de pouvoir accéder à la connaissance, à ces informations et puis aussi au niveau de la sensibilisation de cette baisse des coûts de la presse. Et on a vu arriver les prémices de ce que nous connaissons maintenant sur l'informatisation de notre société. Et le savoir-faire du journal, de l'imprimerie, on le retrouve encore dans le web, on pourrait en parler une autre fois. On a vu apparaître aussi une façon cocomitante avec la vapeur, le chemin de fer, ça a ouvert aussi des nouvelles voies et notamment des voies commerciales. Et toutes ces innovations avaient pour optiques ou étaient financées et portées par du commerce. Des façons concomitantes, les conséquences qu'on pourrait faire d'une analyse complètement macro, et je ne suis pas historienne non plus, c'est l'urbanisation des villes, le début et la fin de la ruralité. On a vu apparaître des usines avec des unités de production centralisées et un recul du monde paysan. Et là, ça pourrait nous interpeller toute cette progression dans ce qu'on pourrait connaître aujourd'hui dans les smart cities et on pourrait y revenir. Alors cette révolution industrielle, je situais cette première phase, la deuxième, ça serait le XIXe siècle avec deux sources d'énergie nouvelle qui nous touchent à proprement parler, c'est le moteur à combustion et puis l'électricité. Avec l'arrivée de ces deux facteurs concomitants, on a pu voir aussi ce développement, je dirais, des empires, des empires en tous les cas européens. L'empire chinois existait déjà mais il était limité dans ces frontières. On pourrait voir aujourd'hui en quoi il nous concerne en termes d'informatique et de robotisation de la société mais ça serait aussi un autre débat et peut-être quand même le début de ce capitalisme dont nous vivons encore les conséquences et qui nous ont permis de développer notre pensée du monde. Et je ne peux pas dissocier la technologie, la science du marché financier, des capitaux qu'il y a derrière. Alors on voit arriver ces nouvelles formes de communication, ces innovations qui est le téléphone, le télégramme et mon pépé qui est né en 1900, lui il ne parlait pas de la radio, il parlait de la TSF parce que c'était encore, ça venait vraiment d'il y a très très longtemps. Tout ça pour arriver gentiment et de façon très raccourcie au XXe, qu'est-ce qui nous a marqué au XXe siècle ? C'est quand même la télévision avec une révolution en termes de transport, de communication et j'insisterai sur deux points qui sont cruciaux aujourd'hui, c'est la logistique et l'art de faire la guerre. Pour en revenir à ces moyens de communication, quand on a vu apparaître l'automobile, c'était vraiment une révolution et ça nous donnait de la liberté. Vous l'évioquiez tout à l'heure en introduction, la liberté avec la voiture, en ce moment on a du mal à la comprendre quand on est bloqué dans les embouteillages et qu'on ne trouve pas de place de parc. Donc cette notion de pouvoir, de rêver, de déplacer les frontières, de se déplacer nous-mêmes et d'acquérir la liberté, c'était vrai au départ et le succès du phénomène a fait que ça ne devient plus de la liberté mais de la contrainte. Et je pense qu'avec l'Internet, on est aussi dans ce paradigme-là. On voit arriver ces voitures, ces camions, ces aéronefs, effectivement des nouveaux moyens de faire la guerre et on le voit très bien au niveau de la Première Guerre mondiale avec des tanks et des gaz de combat. Et là on voit bien une évolution de la physique et puis de la chimie. Ces deux facteurs sont importants dans l'évolution aussi des technologies de l'information puisqu'ils ont permis de faire de la fibre optique finalement. Pour ce qui va nous concerner plus particulièrement, c'est l'arrivée de l'ordinateur avec Turing au niveau de la Seconde Guerre mondiale, avec cette notion de code, de chiffrement, de déchiffrement, de puissance de calcul. Et malheureusement aussi, ou heureusement, peut-être, ça va dépendre de la façon dont on voit le monde, cette notion, enfin ce sur quoi on a été confrontés, c'est quand même par des physiciens la bombe atomique. Et je retiendrai lors de la première explosion du 16 juillet 1945, les propos du physicien qui avait mis au monde cette technologie. « Me voici devenue la mort, destructeur des mondes ». Et là on voit un potentiel qui émerge avec une face positive et une face négative. Et je crois que nous devons faire face à ces deux reflets de la médaille quand on touche aux technologies. Un deuxième point de repère dans l'évolution des technologies, et toujours un repère par rapport à la guerre, puisque c'est quand même le moteur de l'évolution de la société, c'est la conquête de l'espace avec les premiers satellites de communication et cette guerre froide que nous avons peut-être connue, dans tous les cas dont on souvient quelques images, celle du 20 juillet 1969 où on a marché sur la Lune. Et là c'est le début de la communication telle que nous le connaissons. Et c'était aussi l'émergence de l'Internet. Donc ce contexte historique, qui est un concept économique, politique et culturel, voit se développer, en fait donne toutes les prémices de cette troisième phase de la révolution industrielle, qui est une révolution scientifique et technologique, qui a quelques conséquences, toujours pour faire très court, l'urbanisation, on retiendra également cette notion d'entreprise multinationale. Et peut-être aussi l'émergence, comme on l'a fait précédemment, on a identifié de nouvelles sources d'énergie, l'énergie verte, on en parle beaucoup, puis l'énergie numérique qui nous regroupe aujourd'hui. Et dans cette énergie numérique, on l'a vu apparaître en tous les cas au niveau du premier sommet mondial de la société de l'information en 2003, on parlait d'autoroutes de l'information. Et là aussi, toujours un rappel ou un raccord à ce qu'on connaissait du passé, ces voies de communication. Et là, on fait l'association entre la voie de communication et l'énergie qu'elle permet de faire et qui sont relativement indissociables. Donc l'Internet, c'est aussi un facteur de globalisation et de mondialisation qui a des impacts sur le marché et l'économie que nous connaissons. Alors je dirais, ça nous a permis d'arriver dans le XXIe siècle et dans le cyberespace, avec deux facteurs qui nous touchent et pour lesquels la fibre optique a aussi un lien, puisque c'est l'abolition des distances géographiques, vous l'aviez mentionné tout à l'heure dans votre présentation. Ce qui m'a aussi interpellé, cette notion qu'on avait dans les années 2000 de parler du village-monde et se rappeler, se raccrocher toujours à du local, à du village, à de la campagne, à quelque chose de très terrestre. L'abolition des distances temporelles, nous avons vécu le temps de l'instantanéité, le temps réel, qui était du temps quasi réel. Mais là, je pense qu'on a dépassé le temps réel avec le bidactable, puisqu'on est dans le temps prédictif, puisqu'on peut déterminer à l'avance ce que vous allez faire, ce que vous allez dire, vous allez aller et comment vous allez vous comporter. Donc on est dans ce temps de cette instantanéité et en fait, ça laisse ouvert les possibilités de toutes les manipulations possibles et ces guerres d'influence. Pour ce qui concerne ces nouveaux territoires numériques, c'est des territoires créés par les systèmes d'information, les réseaux de télécommunication et les infrastructures de transport. Nous sommes donc dans de la donnée qui peut être stockée quelque part, mais généralement, on ne sait pas où. Et en tous les cas, qui peut être aussi accessible grâce à des outils de communication. Et en fait, tout ce paradigme que nous avons créé, cet écosystème numérique, où on voit bien les interrelations entre les acteurs, les besoins, les contenus et les services, on voit tout un potentiel de développement d'une économie qui peut être une économie qu'on pourrait considérer différente, mais qui est à mon avis la même que celle qu'on a toujours connue, issue du capitalisme et de l'ultral libéralisme. Et là, je trouve un tour de force incroyable et puis, pas une arnaque, mais en termes de marketing, c'est de faire du gratuit, un moyen de gagner de l'argent. Et ça, je trouve que certains acteurs l'ont très bien réussi. Et ça, c'est fabuleux quand même dans le concept. Donc, on est quand même dans une logique toujours, si on s'en rappelait cette évolution, de deux aspects, le capitalisme, l'ultral libéralisme et toujours la conquête des territoires. Maîtriser l'information, maîtriser les voies de communication, c'est ce qu'on a toujours fait de tout temps pour sauvegarder ses intérêts économiques et politiques. Alors, en plus de cet environnement politique, technologique, économique, on se trouve dans un environnement pseudo-évangéliste avec des nouveaux gourous qui portent le nom des GAFA ou des NATU, qui sont un peu différents, mais qui sont les mêmes finalement, où on nous vend d'une approche du collectif pour servir des intérêts individuels, mais c'est du travail déguisé ou autrement. Et on voit que ça impacte aussi tous les modèles financiers qui sont derrière, notamment au niveau de la fiscalité. Ça peut déstabiliser les structures que nous avons patientement mises en état pour développer du bien-vivre dans nos régions. Alors, moi, j'ai envie quand même toujours de rappeler que Facebook, pour moi, c'est le plus gros fichier d'anthropométrie faciale qui existe et qu'Apple, c'est le plus gros fichier d'empreinte digitale. Ils ont fait plus fort que toutes les forces de police réunies. On peut dire aussi que depuis les attentats du 11 septembre, les pratiques de la NSA faisaient du big data sans le savoir, mais c'est quand même des précurseurs du big data. C'est-à-dire qu'on collecte tout, on verra ce qu'on peut en faire après. Alors, en fait, on est quand même dans une utopie d'une nouvelle économie avec cette illusion de la gratuité, mais on est toujours dans ces logiques de colonialisme et d'impérialisme numérique. Et là, ce qui est important aussi, c'est de penser ces nouvelles technologies en fonction des usages, mais aussi ce que ça a permis de changer dans la possession du pouvoir et les façons de l'exprimer, ce pouvoir. Et là, on est effectivement dans cette quantophrénie, datafication du monde, du mouvement, de la vie, de tout ce qui est numérisable. Et là, il y a un potentiel effectivement de marché improbable ou incroyable. Et ce potentiel ne pourrait être exploité que si on a des infrastructures de télécommunication qui nous permettent de relier, de collecter, de transférer et puis permettre des traitements. Alors, ce que je trouve aussi intéressant, et on peut revenir sur le débat sur l'évangélisation, on nous dit que c'est une évolution naturelle à la Darwin, ce qui est complètement faux, ce n'est pas naturel, c'est technologique, c'est pensé par l'homme dans un contexte socio-économique et politique déterminé. Et dans ces choix de société, je pense qu'il y a des chemins à prendre qui peuvent être différents et qui peuvent nous amener à des lendemains qui chantent ou pas. Mais ceci dit, je pense que les choix que nous faisons s'inscrivent toujours dans une logique de rationalité économique. Et l'objectif, c'est de retrouver de la croissance, puisque c'est le levier du développement économique que nous connaissons depuis quelques siècles, c'est développer la croissance, y compris par des outils numériques. Alors là aussi, on pourrait y passer beaucoup de temps, parler de l'Internet des objets qui est en train d'émerger, pour lequel nous aurons aussi besoin des réseaux et des infrastructures de communication. Et là, on pourrait faire le lien que vous présentiez précédemment sur la fibre optique, mais la fibre optique, c'est du tuyau, ça ne sert à rien si on n'a pas les capteurs qu'on a au bout. Et là, on voit l'émergence de tous ces capteurs, beaucoup de capteurs, de puces intelligentes, des étiquettes, appelez ça comme vous voulez, c'est des nanotechnologies qui nous permettent de relier un objet, un humain, un animal à une infrastructure de communication qui va permettre d'alimenter des serveurs. On fait de la collecte massive de ces informations, on les transmet massivement quelque part pour les traiter à des fins qui peuvent être de différentes natures. En tous les cas, on voit aussi tout ce marché parallèle qu'on pourrait qualifier peut-être de gadgetisation de la société, où on voit des montres, des habits, tout un tas de smarts, quelque chose qui nous permettent d'être tout le temps connectés avec bien sûr un aspect positif pour l'humain, un service plus agréable, plus facile, plus rapide. Et la contrepartie, c'est cette surveillance permanente que permet le big data et tous ces outils. Et le téléphone devient un outil d'autosurveillance, où on capte tout, on enregistre tout, on transmet tout. Alors peut-être revenir à cette référence historique de Francis Bacon de 1620, où pour résumer et faire très court, il a annoncé que le savoir c'était pouvoir, et au niveau du savoir, c'est pas savoir si c'est juste ou pas, mais savoir quelle utilité on peut avoir et quel pouvoir ce savoir peut nous permettre d'obtenir. Dans cette réflexion de l'urbanisation digitale de notre société, il faut vraiment se poser la question du pouvoir et de comment on va transformer le monde du fait de cette capacité nouvelle que nous offrent les technologies pour aller de l'avant. Alors je crois que je vais finir très prochainement, mais peut-être se faire, si on faisait ce parallèle sur l'évolution des technologies, pour faire encore très très court le slogan de ces acteurs et de ce marché de la technologie, de ceux qui vendent du service, en tous les cas où qu'ils proposent, le slogan du big data, qui pourrait résumer tout le big data et le clou de computing, c'est faire des données de l'argent et de la connectivité du pouvoir. Et en fait, on va générer du profit, non pas sur l'équipement, mais sur le service qu'on va pouvoir développer et sur l'usage. Et plus l'utilisateur utilise, plus ça sera rentable pour celui qui propose le service. Et avec ces technologies de l'information qui ont émergé durant la Seconde Guerre mondiale, où on a cette cybernétique, cette pensée cybernétique nous avait permis cette utopie de dire que les hommes étaient mauvais. On a vu quand même, il y a quand même quelques dégâts dans la Seconde Guerre mondiale, les machines seront moins mauvaises. Et ce qui me choque actuellement dans ces courants de transhumanisme, c'est qu'on est en train de réinstaller de l'émotion dans des machines, alors que ce sont à mon avis les émotions qui perturbent les échanges et le monde. Donc là aussi, on a des va-et-vient dans ces courants de pensée de la technologie. On veut s'éloigner de l'humain parce qu'on sait que l'humain est mauvais, pour aller vers de la machine, mais pour réinstaller de l'humain dans la machine. Et on est en train d'explorer des nouveaux mondes que nous permet la miniaturisation d'une fibre optique. C'est magnifique ce que vous nous avez montré sur les fibres optiques, ce cheveu lumineux qui nous permet de développer plein de possibles. Alors on était dans cette logique d'informatisation de la société pour augmenter de la valeur, trouver de la valeur ou déplacer les frontières du mal, entre guillemets. On s'est retrouvés dans une logique après d'exploitation des données. Et moi, quand je suis arrivée en Suisse en 1987, Swisscom me disait, ça ne s'appelait pas Swisscom à l'époque, on a de la fibre optique, seulement on ne sait pas quoi faire passer dessus. On n'avait pas les contenus, on n'avait pas les services, on n'avait pas les applications. Donc là, on a 30 ans plus tard, on a des contenus, on a des potentiels d'application, on a une vision de ce que ça pourrait être. Donc là aussi, c'est toujours une convergence d'un moment idéal avec l'alignement des étoiles pour faire quelque chose de ces technologies, de ces informations, de ces services et de ces besoins d'utilisateurs. Et en fait, ce qui me dérange peut-être dans l'approche actuelle, c'est qu'on est dans une approche de maîtrise économique, de réduction des coûts, d'efficience, d'efficacité. Tout doit être mesurable, contrôlable, qualifiable. Et on fait la même chose avec l'Internet des objets pour une optique, premièrement d'efficacité et d'efficience des objets, mais sous-entend d'efficacité et d'efficience humaine, on voit avec les exosquelettes. Et on en arrive justement à ces discours sur le transhumanisme et sur le robot, avec peut-être aussi une utopie qui est celle de la fin de la mort. Alors, pour résumer, pour revenir à ce qui nous rassemble aujourd'hui, cette énergie numérique, je crois qu'il faut garder en nous cet esprit de conquête, de nouveaux possibles, peut-être cet esprit aussi de découvrir du merveilleux, de créer ce merveilleux au service du progrès, et peut-être se réapproprier la pensée philosophique du XVIIIe siècle et de l'esprit des Lumières pour cet idéal de progrès. Et en fait, ça serait bien quand même qu'on puisse tirer parti de cette évolution technologique pour que l'ingéniosité des hommes puisse répondre aux problèmes fondamentaux du monde et pas forcément une gadgetisation ludique de cette approche. Et peut-être aussi ce qui m'interpelle, il ne faut pas croire que dans mon discours, je suis en train de dire que c'était mieux hier, l'âge d'or n'a jamais existé, même si on pense que c'était toujours dans le passé. Je ne suis pas sûre qu'on soit capable de mesurer le bonheur des gens, et je pense qu'on peut être très heureux dans des conditions difficiles. La preuve en est qu'on ne voit pas beaucoup de gens à l'heure actuelle rigoler partout. Il n'y a pas forcément de rire, avant je ne sais pas, mais il ne faut pas croire que l'âge d'or était hier, mais j'aimerais bien que l'âge d'or soit aujourd'hui et peut-être demain. Et repenser toutes ces évolutions, et ce, quand on va concevoir de nouveaux services pour justement faire de la profitabilité, parce qu'on est dans ce monde, il faut bien gagner sa vie, et être profitable, peut-être que ce profit doit être pensé en termes de réconciliation des évolutions et des révolutions technologiques pour un progrès social réel. Et j'ai espoir, mais c'est peut-être qu'un espoir, de dire qu'avec ces technologies de l'information, avec ces tuyaux, avec ces infrastructures, avec des gens qui proposent des infrastructures, d'autres qui proposent des services et des applications qui peuvent nous rendre meilleurs, nous, humains, et rendre le monde meilleur, on aille vers la fin de l'ignorance et peut-être de l'imperfection. Et c'est un souhait. En tout cas, je vous remercie de votre attention. Et puis, bien sûr, les questions sont ouvertes sur un sujet aussi vaste. Merci.